Rebonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Je voulais vous faire une vidéo spéciale sur les annonces de la fête. Ça vient de sortir à 20h, le discours vient d'avoir lieu de Jérôme Powell et je voulais revenir sur ce sujet, donc une vidéo spéciale. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la synthèse des actualités du jour, ça c'était tout à l'heure et je risque de vous faire un peu plus souvent maintenant des petites vidéos spéciales actualités pour zoomer sur un sujet en particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la fête ? Regardez, la fête vient d'annoncer qu'ils n'allaient pas augmenter leur taux d'intérêt pour ce mois de juin. Le taux directeur ne va pas bouger, donc ça c'était attendu et ça reste une bonne chose parce qu'on en avait un peu assez de cette hausse constante des taux d'intérêt. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi on parle de crypto, de taux d'intérêt, etc. Quand les taux d'intérêt sont élevés, les investisseurs se détournent des actifs risqués tels que les actions, les crypto-monnaies. Ils vont plus vers des actifs beaucoup moins risqués. Les obligations du trésor, etc. Américains, ça paye 5%, etc. sans trop de risques. Du coup, les gens vont plus privilégier ce type de choses. Il y a plusieurs autres raisons, mais c'est l'une des raisons les plus simples. Alors, cette hausse des taux d'intérêt qui saute, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout. Le discours de Powell vient d'avoir lieu et il a clarifié un certain nombre de choses. Déjà, concrètement, il compte quand même continuer d'augmenter les taux d'intérêt sur l'année 2023. Il cible de 5,6% en cible de taux d'intérêt, sachant qu'on est autour de 5% actuellement. On a, disons, au moins deux autres hausses d'ici la fin de l'année. Et concrètement, c'est ce qu'il a dit aussi. Donc, on risque encore d'avoir une hausse. Il ne faut pas s'attendre à une baisse. Et surtout, regardez, ce qu'il a dit, c'est que la baisse, ce n'est pas du tout pour tout de suite. La baisse, c'est à peu près dans deux ans. Il a dit « a couple of years out ». Donc, ce n'est vraiment pas tout de suite. On attend un an, deux ans pour avoir une baisse des taux directeurs de la Fed. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rapide. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il veut calmer les marchés. Mais il a aussi dit qu'il allait prendre en compte l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'économie lors de la prochaine réunion. Du coup, rien n'est acté. Mais de grande chance qu'on ait une hausse en juillet des taux d'intérêt. Là, le marché estime une hausse des taux d'intérêt à 61,5% de chance. Donc, on a beaucoup de chances d'avoir une hausse en juillet. Et en fait, il a dit qu'ils allaient continuer à faire cela, à augmenter les taux d'intérêt ou à les laisser assez élever. C'était pour combattre l'inflation. Et jusqu'à maintenant, ça commence à bien marcher. Il a dit « ça va, on va continuer. Et quand on verra qu'il y aura moins de tensions sur le marché du travail aux États-Unis, que les biens vont arrêter d'augmenter en termes de valeur, etc., là, on pourra envisager une baisse des taux d'intérêt parce que ça ne sera plus nécessaire pour contrôler cette inflation vraiment depuis quelques temps maintenant. Donc, comment les marchés ont réagi ? À l'annonce, à 20h, on a eu une chute. Une chute des marchés pas énormes, mais une petite chute quand les gens ont vu qu'il y allait encore avoir des hausses jusqu'à 5,6% d'ici la fin d'année en cible. Les gens se sont mis à paniquer. Après, Powell a rassuré un petit peu en disant « non, mais écoutez, on va prendre en compte l'impact cumulé de ces divers hausses lors des prochains meetings. » Donc bon, attendez-vous encore une hausse. Attendez-vous encore un marché crypto assez mourose, j'ai envie de dire. On n'est pas revenu vers une inflation basse avec des taux directeurs bas, etc. On est loin de là. Et malheureusement, du coup, ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change drastiquement à court terme. Si vous voulez suivre un peu ça tout seul, vous pouvez le faire via des outils qui existent. On a le CME FedWatch Tool qui vous indique la probabilité qu'il y ait une hausse ou une baisse des taux directeurs de la Fed. Là, par exemple, si on prend la réunion du 26 juillet 2023 qui arrive, 61%, on est plus à une hausse de 59,9% actuellement selon le marché, selon les estimations, on va dire, du marché. Et pas de changement, on cible quand même 38,8%. Et une baisse, il y a quand même des gens qui parient sur une baisse du taux directeur de la Fed à à peine 1,3% des gens qui pensent que ça va arriver, on va dire, cette estimation. Et si vous voulez avoir le FedFundrate actuel, le taux directeur actuel, vous le trouverez ici aussi sur bankrate.com. Vous avez entre 5 et 5,25%. Donc ça vous donne une idée d'où est-ce qu'on est. Je vous parle de ces sujets parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par l'aspect macroéconomique. Il y a pas mal de traders aussi qui suivent ces informations de la Fed. Moi, personnellement, je les suis aussi parce que ça m'intéresse et je veux un peu savoir comment les marchés vont bouger. Mais honnêtement, sur le long terme, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je ne suis pas en train de vendre mes cryptos parce que c'est en train de baisser ou en train d'augmenter. Moi, je suis investi sur le long terme, sur les crypto-monnaies. Donc, limite, peu importe. Mais je ne vais pas vous mentir que j'ai quand même envie que ces taux baissent rapidement pour qu'on revienne vraiment vers quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le marché des cryptos. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo rapide sur la Fed, les taux directeurs, etc. N'hésitez pas à me dire si ce type de format plus court sur certains sujets vous plaît. Est-ce que je peux le faire sur d'autres choses ? Dites-moi vos commentaires, vos suggestions. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.